Il n'a plus fait de jogging depuis le 3 mars 1993. Olivier Pouls, c'est notre expert gastronomique. Comment vous avez retrouvé la date exacte ? Je me souviens parce qu'on en parle encore dans la région quand vous avez fait ce fameux jogging. Olivier, vous consommez pas mal de calories, c'est même votre métier de nous parler de l'histoire des recettes qui font notre patrimoine gourmand. Aujourd'hui c'est le poireau vinaigrette. Oui, c'est une recette qui justement, là pour le coup, ne contient pas trop de calories. Vous allez pouvoir manger tout à fait à votre faim ce soir sans avoir trop de risque de grossir. Donc le poireau vinaigrette, vous savez, le poireau vinaigrette, ça fait partie de ces grands plats classiques français bistrottiers aux côtés du céleri remoulade, de l'œuf mayonnaise, des carottes râpées, des harangs pommes à l'huile qui ont fait la grandeur des bistrots et de ce qu'on appelait les bouillons à Paris qui étaient des restaurants, des établissements dans lesquels on pouvait se restaurer de manière relativement simple, peu onéreuse. Et il faut savoir que ces bouillons qui sont apparus à la fin du 19e siècle ont été, durant le 20e siècle en tout cas, jusqu'à la moitié du 20e siècle, très populaires. On a compté jusqu'à 250 de ces bouillons dans Paris. Et donc dans ces bouillons, on trouvait notamment le poireau vinaigrette. Alors le poireau, lui, d'où vient-il ? Mais il faut savoir qu'il est symbole de victoire chez les Égyptiens qui en mangeaient, il était consommé largement par les Romains. D'ailleurs, il y a un empereur romain, Néron, qui était surnommé le porophage, tellement il mangeait de poireaux. Il avait une passion absolue pour les poireaux. Mais alors il n'y mangeait pas vinaigrette parce que la vinaigrette n'avait pas encore été inventée à l'époque. Quelle tristesse, tous ces poireaux ingurgités en vin. Voilà, et la vinaigrette, elle est arrivée beaucoup plus tard, elle est probablement du 18e siècle et elle serait apparue en Angleterre, figurez-vous. Ce petit mélange entre l'huile, la moutarde et évidemment le vinaigre. Donc la date exacte de la création du poireau vinaigrette, on ne l'a pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce sont les bouillons et les bistrots parisiens qui, dès le début du 20e siècle, ont totalement popularisé ce qu'est une entrée ou un plat. On peut agrémenter de différentes manières, je vais y revenir dans un instant, et qui revient à la mode comme tous ces plats un peu canailles. Alors pour faire ce fameux poireau vinaigrette, que vous faut-il ? Des poireaux, bien évidemment, il faut savoir que les poireaux, c'est ce qu'on appelle une plante bisannuelle, il y a deux pouces, et il faut pour les poireaux vinaigrettes prendre des petites pouces, ce qu'on appelle des petits poireaux, quand ils sont encore tout tendres, tout jeunes. On n'achète pas des gros poireaux ? Non, plutôt des petits poireaux crayons, c'est meilleur. Moi, ce sont toujours les plus gros, je vous fais d'avoir. Prenez des petits. Bon, pour la vinaigrette, de l'huile d'arachide, de la moutarde, du vinaigre de cidre. Pourquoi de l'huile d'arachide ? Parce que l'huile d'olive sur un poireau vinaigrette, je trouve qu'elle est un peu trop marquante. Et je trouve qu'avoir une belle huile d'arachide, ça peut être sympa aussi. Une petite pincette de sel, poivre, et puis évidemment de la ciboulette, une échalote ciselée, et pour apporter de la texture, des petits croutons de pain. Et pour faire plaisir à Stéphane, on pourrait prendre un œuf dur qu'on va émietter. Alors, tout d'abord, la cuisson des poireaux, très importante. Oui, parce que la question, c'est la différence de température du poireau et de la vinaigrette. Et oui, alors, première école, en tout cas celle que je préfère pour la cuisson du poireau, c'est à la vapeur. Environ 7 minutes au cuit-vapeur, parce que ça, il faut le garder, il faut qu'il soit bien cuit, mais il faut garder en tout cas un petit peu de texture. La cuisson à l'eau, je trouve qu'il a tendance à les détremper. Si on le fait à l'eau, en revanche, il faut bien les presser pour enlever l'eau. On monte la vinaigrette de manière classique, c'est-à-dire on commence par la moutarde dans laquelle on rajoute ensuite le vinaigre et enfin l'huile pour émulsionner le tout, sel, poivre. Et puis, il faut garder les poireaux à température ambiante, très important. Jamais de frigo pour les poireaux parce que ça casse le goût. Donc, température ambiante et puis la vinaigrette qui, elle, évidemment, est un petit peu plus fraîche. Et on va terminer en disposant les croutons de pain pour donner le croquant. et pour faire un plat complet, on va effriter un œuf dur par-dessus. On a un plat qui prend un tout petit peu de calories mais qui reste extrêmement digeste et en tout cas extrêmement classique. Le problème, c'est que ça n'est que l'entrée. Et puis après, on a la blanquette de veau derrière. Si on est coquin jusqu'au bout, c'est comme ça que ça se passe. Et un Paris-Brest en dessin. Évidemment, on ne va pas repartir comme ça les mains vides. Bon, eh bien, merci beaucoup Olivier. Et puis, on retrouve toutes vos recettes sur le site Europe1.